Je ne suis pas le premier à faire un cours de Wikipédia et j'en profite pour rendre hommage à deux cours. J'ai trouvé une inspiration dans deux cours de prédécesseurs. D'abord Rémi Bachelet pour le lien entre la réutilisation et la question de la licence, crucial si on enseigne dans ce créneau. Et ensuite Lionel Barbe pour l'idée qu'on pouvait organiser un travail collectif autour de Wikipédia. Et j'en profite aussi pour signaler les différentes initiatives chez Wikimedia France et l'encouragement de Mathieu Denet. Ceci dit, il existe de nombreuses initiatives d'enseignement Wikipédia. Elles tournent souvent autour de deux principes. D'une part, enseigner Wikipédia, ça peut être un cours d'une certaine manière, pardon, d'une certaine matière. Apprendre à contribuer sur un thème précis permet d'apprendre la matière en question. D'autre part, enseigner Wikipédia, c'est apprendre à développer des compétences et par exemple un exercice d'écriture avec un vrai public, plutôt que de réaliser un devoir qui ne servira jamais à rien. Enseigner Wikipédia en tant qu'objet d'histoire des sciences dans mon cas, c'est un cours de culture scientifique, ou plutôt de culture numérique. Et c'est souvent sous cette étiquette qu'une maquette pédagogique accepte d'insérer mon cours dans son syllabus. L'idée de ce cours est d'envisager un enseignement de Wikipédia et par Wikipédia, à la fois en tant qu'outil, mais aussi en tant qu'objet. L'objectif du cours est de mieux connaître Wikipédia, non seulement en tant qu'objet encyclopédique, mais aussi en tant qu'objet technique, politique, sociologique et épistémologique. L'ambition est, au-delà de l'exemple, de comprendre la notion de culture numérique à travers cet objet que tout le monde connaît, mais qui représente une vision du numérique radicalement différente de celle qu'on connaît d'habitude, est la seule dont le grand public connaît l'existence. J'argumente que pédagogiquement, une telle réalisation requiert un enseignement partiellement en ligne, pour que les apprenants plongent dans la communauté wikipédienne et y interagissent. D'une part, l'idée de ce cours vient de mon domaine de recherche, les STS. Puisque cet acronyme fait partie de mon titre, il faut que j'en donne une brève définition. Forcément tirée de Wikipédia. Les STS étudient la manière dont les facteurs sociaux, politiques ou culturels interviennent dans les recherches scientifiques ou les innovations technologiques et comment, en retour, ces dernières modifient la société, le politique ou la culture. Dans notre cas, il s'agit de faire découvrir en quoi Wikipédia est un objet technique. Qu'est-ce qu'il y a en Wiki ? En quoi ça a un lien avec le logiciel libre ? Un objet politique. Les biens communs, les licences, la notion de copyright, l'idée de recherche de consensus. Un objet sociologique. Il s'agit de découvrir une communauté avec des forums, des normes, des procédures, une étiquette. Un objet épistémologique. Comment sont produites les connaissances, par exemple les concepts de neutralité ou de vérifiabilité ? Tout ça est à la fois typique du 21ème siècle et du Web 2.0, mais c'est aussi une logique complètement différente du reste du Web. Ces aspects sont liés au monde du livre, au monde du software et Wikipédia transpose ces notions dans un monde accessible au grand public. Il s'agit donc aussi d'une forme d'apprentissage de la littératie numérique. Faire toucher du doigt comment tous les aspects de Wikipédia que j'ai énumérés sont complètement entremêlés les uns aux autres. Et c'est toucher du doigt cet entremêlement en tant que but pédagogique qui fait de ce cours un cours de RSTS.